Ayou et bienvenue chez le barbus, cette semaine, hop là, cette semaine comme vous pouvez le voir il y a en fait toutes les feuilles qui sont tombées la semaine dernière il y avait encore quelques feuilles qui étaient dans les arbres, là, les trois quarts sont au sol je vois pas pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait le truc c'est que comme les feuilles tombent ça veut dire qu'on commence à se peler et vraiment à se peler parce qu'il commence vraiment à faire froid il y a un proverbe scout qui dit si jamais tu as froid au pied mets ton bonnet et c'est pas pour rien parce que quand tu as froid ton corps dépense beaucoup d'énergie pour maintenir ton cerveau au chaud ce qui fait que tu as froid aux pieds et aux extrémités puisque le corps abandonne ces endroits là pour pouvoir profiter de la chaleur au cerveau pourquoi est-ce que je te dis ça ? c'est pour lancer l'épisode sur le confort parce qu'un confort est toujours plus fort qu'un confort faible ouais mon chien s'amuse à chasser les rouges-gorges ici c'est parti ! si tu ne connais pas le principe de base d'un feu je t'invite à regarder ma vidéo le feu humide qui devrait s'afficher par là sauf si j'ai la flemme mais sinon ouais elle est par là en petite fiche au dessus alors le feu c'est une bestiole qui chauffe partout il y a ce qu'on appelle un rayonnement d'accord ? ça veut dire que la chaleur j'en aurai autant si je me mets là que si je me mets là j'ai la chaleur à peu près partout autour quand je vais me coucher dans ma tente ou dans mon abri je vais vouloir avoir de la chaleur à l'intérieur de ma tente et je vais en avoir rien à faire que l'arbre soit en train d'avoir chaud donc on va faire ce qu'on appelle un réflecteur c'est un espèce de mur en bois qui va renvoyer la chaleur vers l'intérieur dans une cheminée traditionnelle tu as une plaque en fonte à l'arrière cette plaque en fonte est là pour emmagasiner de l'énergie et te la renvoyer dans la gueule enfin te la redistribuer gentiment en fait c'est ce qu'on appelle un réflecteur d'accord ? et bien on va faire exactement la même chose sauf que ce ne sera pas en fonte parce que je n'ai pas de quoi faire fondre du métal ici pour un réflecteur on prend du bois comme ça donc ça c'est un ancien trépied que j'avais cassé on prend des morceaux de bois ok alors machine donc on va faire un réflecteur à peu près ou comme ça il n'a plus mis dans les yeux donc on coupe des sections de bois de ce taille là à peu près donc tu vois c'est un peu plus haut que la fin du colt tu vois 4 morceaux de cette taille là donc on a nos 4 bouts de bois on a nos 4 bouts de bois de la même taille ok on va les tailler en pointe voilà ensuite on vient le planter à l'arrière du feu on essaie de garder à peu près le même diamètre voilà le suivant pareil de l'autre côté entre ces bouts de bois on va venir mettre d'autres bouts de bois qui va former un mur qui va nous renvoyer la chaleur dans la direction qui nous intéresse ah ça va être la merde de devoir couper avec la fumée dans la gueule j'espère que tu me vois je m'embête merde celui-là il était déjà taillé en pointe t'es chier aïe je me claque la main maintenant on met des bouts de bois entre les deux alors maintenant qu'on a réussi à mettre nos 4 piquets et qu'on a coupé des sections de bois qui font le diamètre de mon nid de feu on vient les poser entre on va pas faire les gros on va commencer par les gros comme on va serrer au bout il vaut mieux que ce soit des petits en haut et des gros en bas tu vois et en fait on vient poser nos bouts de bois littéralement entre les piquets juste histoire de le tenir le temps qu'on pose saloperie de cornier dieu bon alors en fait les 4 piquets c'est de la merde hop là t'en mets pas 4 t'en mets 3 tu te rappelles comment on a fait le tressage pour le chiotte un devant un derrière un devant ben voilà on fait pareil un devant un derrière un devant tac hop là hop là là hop là il faut lui arrêter à dire hop là hop là hop là ah Oh non ! Elle est où ma ficelle ? Tac, de l'autre côté C'est un réflexeur Oh putain Kyle, tu veux pas sortir ? J'essaie de la montrer à Minibarbu comment on fait Si tu te mets pile devant, tu veux qu'il voit comment ? Ouais, tu m'emmerdes ! J'essaie ouais Ben voilà ! C'est ce qu'on appelle un réflecteur, alors viens voir Maintenant qu'on a fait le réflecteur, c'est toute la chaleur qui me revient dans la tête On va commencer à essayer de penser à faire un manger ou au moins se faire un café Bon, sachant que là j'attends qu'ils prennent, j'ai mis du lierre Si jamais je pose une casserole directement sur les braises, ça va couper l'air Donc ça va éteindre les braises et ça va jamais chauffer C'est pour ça que très souvent on met un trépied au-dessus d'un feu Comme ça on peut accrocher la casserole, on peut faire plein de choses Et ça permet de garder de l'air en-dessous Donc là, on va faire un trépied Et pour faire un trépied, t'as besoin de 3 bouts de bois et un bout de ficelle Alors on va partir sur un trépied à peu près de cette hauteur là Ça va nous faire un truc haut comme ça Comme ça, ça me permettra de, si jamais j'ai le blouson mouillé, un pull ou autre, ça me permettra de le poser dessus Donc, nous nous retrouvons avec 3 bouts de bois d'à peu près la même taille On va se mettre à côté du feu et on va prendre de la ficelle La ficelle On va se remettre là, tiens, c'était pas mal Alors pour faire un mètre, tu prends de cet épaules là jusqu'au bout de la main Et ça fait un mètre à peu près Maintenant je vais te montrer le nœud de cabestan Les cabestans, c'est les fils qui tiennent les mâts Quand tu regardes un bateau, même un voilier moderne, le mât, il tient avec des grands câbles Les bateaux modernes, c'est un espèce de câble en acier tressé C'est ce qu'on appelle des cabestans Ce sont des câbles qui sont là et qui ne sont pas censés bouger Ils bougent quand on jette le bateau ou quand on vient poser un nouveau mât Sinon, ça ne bouge jamais Donc le principe, c'est de faire un nœud qui ne bouge pas Pour ça, le nœud de cabestan Alors le nœud qui ne bouge pas, donc le nœud de cabestan On fait une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre Chez les scouts, ça s'appelle les oreilles de Mickey Ensuite, on va replier les deux Et le passer autour d'une tête en bois Et en fait, ça fait une ficelle Qui est coincée par deux passages de ficelle On a notre nœud de cabestan Si jamais je tire, ne se défait pas C'est le principe du cabestan Sinon, le mât se casserait la gueule Sinon, le mât tomberait Merde, je suis con Putain, quel con Eh, il est fatigué, tonton JDE Si jamais je fais mon nœud aussi loin Donc juste à la tête du bois Ça va être chiant parce que Ça ne va pas se croiser et se supporter les uns les autres Donc c'est de la merde D'accord ? On fait nos oreilles de Mickey Une dans un sens, tu vois Et une dans l'autre Ensuite On les prend ensemble Et tac On vient passer notre cabestan On vient sur le suivant On garde ce bout-là Avec sa arrière, il nous servira plus tard Le bout long On vient le fixer sur les autres Comme je t'ai dit On fait les petits œillets là Et hop là On le serre bien Et là, le cabestan bouchera Ensuite Qu'est-ce que je fais comme une merde ? Maintenant qu'on a notre fabuleux trépied Ou comme les scouts disent Une tête de big Je vais te montrer la base en bushcraft C'est-à-dire la première recette qu'on apprend en général Kyle, on ne va pas voir les guêpes Donc la première recette qu'on apprend en général C'est-à-dire le pain Ça fait aussi bien le petit-déj que le repas Tu peux faire un pain avec du jambon dedans C'est une base en fait le pain J'ai de la farine blanche Donc de la farine type 65 Euh, 55 Ça c'est une cuillère que j'ai fait Et on a besoin d'un sachet de levure Si jamais t'as pas de levure La cendre ça marche très bien Du sel Du moulin 5B Mais c'est parce que ça donne plus de goût J'aime bien toujours Le moulin 5B c'est la base Tu prends une gamelle De la farine Tu viens mettre ta farine dans la gamelle Oh, dans ce style-là Ensuite Tu viens mettre ta levure Alors Mets pas tout le sachet Entre un tiers et la moitié Ensuite on met du sel Alors par contre en sel Tu vas venir blinder en fait Tu mets Ouais voilà ça à peu près Parce qu'en fait la farine c'est très fade Alors après tu prends les 5B Pareil hein Tu donnes du goût Ensuite tu viens avec ta magnifique petite cuillère Faire un petit peu au milieu Puis on vient mettre de l'eau Alors je le fais à la cuillère pour commencer Parce qu'en fait le mélange colle vachement Et c'est ultra désagréable à enlever Et ça utilise pas mal d'eau, de sable etc Donc bon on va éviter Alors quand tu vois que ça fait des petits copeaux comme ça Hop et tu viens rajouter un peu d'eau Quand ça colle comme ça là Et bien ça veut dire rajoute moi un peu de farine Donc il faut rajouter un peu de farine Et tu prends la pâte Tu la retournes comme ça Et puis tu l'écrases derrière D'accord ? Comme ça ça fait passer de Ça fait passer de l'intérieur à l'extérieur Et ça permet de bien mélanger la pâte Quand tu vois que tu arrives en fin de course comme ça là Faut pas que tu hésites à Vraiment lui en mettre dans la face quoi Le pain plus tu lui en mets dans la tête meilleur il est Après on fait une espèce de galette Ouais un peu moins d'un centimètre d'épaisseur Tu continues à agrandir comme ça Si jamais tu as genre Je sais pas moi Des tomates, du parmesan, des oignons Ce genre de choses Rien ne t'empêche d'utiliser le pain comme une base Et faire une pizza hein C'est un joli pain quand même Alors ça c'est la technique quand t'as pas de rouleaux à pâtisserie Ni de plan de travail Maintenant on va faire un support pour pouvoir le faire griller Ah ! Avant de faire le support Je vais te montrer un truc parce que j'ai envie de faire un thé Pour se faire un thé Tu prends de la ficelle Tu viens passer ta corde en dessous Repasser par dessus Et donc du coup tu vois ça te fait un nœud coulant autour de la gamelle d'eau Et ce nœud coulant Tu vas pouvoir venir le régler pour te mettre au dessus du feu Donc là on a notre eau qui commence à chauffer On a de la bonne braise qui se fait de l'autre côté Et alors tu te rappelles Je t'ai dit que quand tu mets une casserole directement sur le feu Ca va éteindre les braises Et bien pour le pain c'est exactement ce qu'on veut En fait on ne veut pas qu'il crame en dessous mais on veut qu'il cuise Donc là tu vois j'ai mis pas mal de bois histoire d'avoir de la braise Maintenant que j'ai de la braise On écarte un peu pour maintenir un peu le feu autour Et toute la braise qui est au milieu en fait va nous servir à faire cuire notre pain Et maintenant hop là Bon bah on va attendre que ça cuise Je crois que je vais me faire un thé Ah le con ! Hop là ! Alors tu vois mon pain commence à un peu chauffer sur les côtés On va donc le retourner Le pain est plutôt pas mal Même plutôt joli Et en plus il a de la belle mie bien gonflée Oh il est bien ! Pour une base et votre première recette Le pain c'est une base et c'est juste excellent Alors pour la suite du repas On prend une branche dans ce style là Et on va venir j'ai envie de dire ébarber Une fois qu'on a fait ça On vient nettoyer l'écorce Pour l'écorce tu prends le couteau Tu le mets perpendiculairement Et tu viens gratter Ensuite tu viens prendre un marshmallow Et tu viens planter au bout C'est joli ! T'en veux ? C'est salaud ! Ah c'est faux ! Et bien ça y est voilà ! C'est terminé ! Tu as découvert la zone un peu confort du bushcraft Et je ne sais pas pourquoi je parle avec cette intonation Si jamais ça t'a plu Et que tu as envie de revoir des épisodes sur la cuisine Le confort et tout ce qui tourne autour N'hésite pas à le dire dans les commentaires N'hésite pas à liker A partager la vidéo Ca fait vachement plaisir de voir que ça vous plait Et que ça grossit Ca fait vraiment plaisir ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et j'y vais ! Abonnez-vous ! Oui !